Il est midi, Linda et José ont faim. Ils décident donc de se rendre au snack près de leur bureau. Distance approximative 100 mètres. Problème, ils se déplacent en fauteuil roulant et le parcours est pour eux semé d'embûches. Entre les voitures mal garées, parfois même sur les passages cloutés. Et les trottoirs inadaptés, ils mettront 15 minutes pour parcourir cette distance. Il y a quand même beaucoup de problèmes à Marseille au niveau de la civilité. En particulier au niveau des trottoirs, mais aussi beaucoup au niveau des transports. Les transports justement sont au cœur du problème. Ils relèguent Marseille à la 88ème place sur 96 dans le classement de l'accessibilité des villes. Les personnes en fauteuil roulant ne peuvent toujours pas prendre le bus ou le métro, même dans les stations récemment inaugurées. MPM a cependant décidé de réagir en votant pour un plan d'accessibilité aux transports en commun. Nous sommes sur une démarche, sur une période relativement longue. C'est un investissement de 83 millions d'euros, donc très important, qui vient d'être voté aujourd'hui. On a à tout lieu de s'en satisfaire. Sur le métro, les rames seront mises en accessibilité au fur et à mesure de leur renouvellement. Et ne peut pas d'un coup de baguette magique être changé à l'heure d'aujourd'hui. Concrètement, MPM équipera en particulier ces lignes de bus. Avec des rampes destinées aux personnes handicapées, du côté de l'APF, on reste sceptique. Il y a 10 ans en arrière, en 2000, quand on avait inauguré le 19 et le 83, on nous avait dit qu'il n'y avait pas de problème, qu'ils allaient refaire plusieurs lignes. Mais 10 ans après, il n'y a rien qui a été changé. La mise en place de ce plan prendra une bonne dizaine d'années. D'ici là, les personnes handicapées devront prendre leur mal en patience. Il n'y a rien d'autre d'un sentiment. – Sous-titrage FR 2021